Dès les premières heures de la matinée, une ambiance festive réunit dans les rues d'Ati. Les habitants de tous les quartiers de la ville, des villages, féeriques, ainsi que les cadres ressortissants du Bata, ayant fait le déplacement d'Ati pour la circonstance, se sont massés le long de la principale voie qui mène à l'arroport. L'arrivée du chef de l'État, Général Matidi de Bithno, est annoncée pour 10h45. Mais déjà, une véritable marée humaine s'est formée tout le long de la voie qu'il devait emprunter et devant sa résidence officielle. Hommes, femmes et enfants, une foule multicolore s'est rassemblée dans une ambiance en pleine d'enthousiasme et de joie pour attendre l'arrivée du président de la République qui a inscrit Bata, cinquième étape de la tournée qu'il a entreprise depuis les 10 mai dans quelques provinces du pays. Les champs patriotiques résonnaient dans l'air, accompagnés par les battements des tambours traditionnels. La mobilisation de la population était impressionnante, témoignant de la popularité du chef de l'État dans cette province. L'avion transportant le chef de l'État atterrit à l'heure prévue. Des officiels au rang desquels le gouverneur du Bata, général Jimta Bendergon, le commandant de la Légion de la Gendarmerie, Idriss Youssef Ganaï et le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala, l'ont accueilli à sa descente de l'avion. Le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamat Idriss Debitno, doit se soumettre au rituel portocolaire du passage en revue de la troupe qui lui rendait les honneurs, avant d'échanger les poignets de main avec les corps constitués et les dignitaires provinciaux venus à son accueil à la réport. La file des personnes souhaitant échanger les poignets de main avec le chef de l'État est impressionnante. Cet duo de son véhicule qu'il saluait et manifestait sa joie à ses fraises de soeur du Bata sortit massivement pour l'accueillir. Le cortège présidentiel s'est ébranlé ensuite pour la ville, suivi par la masse, scandant des slogans de soutien et d'encouragement. L'arrivée du chef de l'État à Ati a été un grand événement pour la population locale qui a montré son soutien et son attachement au président de transition par une forte mobilisation. Comme dans les précédentes étapes, l'agenda du chef de l'État, général Mamat Idriss Debitno, prévoit des échanges avec les forces vives de la province.